bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse en enceinte pendant un peu plus d'une heure pour parler de tout ce double club la composition de cette 296ème dans les buts et gardien des réseaux sociaux il était en tournage tout le week-end pour vous offrir 3000 de bonheur en plus ce soir c'est Vincent comment il va Vincent ? ça va super merci toi Camille comment ça va ? ça va une belle victoire hier on prépare la salle de la coupe pour samedi on est bien tu places le hashtag tous à l'Ardène tous à l'Ardène le feu à l'Ardène et on va les soulever la coupe samedi 18h le SNT voilà la finale on y est exactement en défense le capitaine qui tient la barre et puis après il y a les moussaillons c'est ça c'est Fred et moi je suis le capitaine comment il va Fred ? il va très très bien semaine de finale il sera là ça va de capot Fred on prépare un petit truc sympa un jingle ? prépa Tifo à 15h demain au milieu de terrain c'est notre homme d'Atta c'est Ben écoute ça va vu que je peux plus jouer je me suis reconverti écoute c'est pas mal c'est reparti il est accompagné d'un acteur réalisateur qu'on appelle monsieur le président c'est Nathan comment il va ? bonsoir je vais très bien merci beaucoup mais dans quel milieu on l'appelle comme ça ? dans le milieu les milieux concernés les milieux autorisés les milieux autorisés voilà son avocat a dit de ne pas répondre à cette question je crois vous l'avez entendu lui sera titu samedi en défense pour emmener le premier trophée du SNT c'est bien sûr Mehdi comme Eva Mehdi ça va très très bien vous m'avez refait ma soirée je vais avoir la première fois les 3 minutes en live je ne le savais pas je suis très très content et ne te rate pas tu ne suis pas ce qui se passe sur le groupe parce que genre il n'habite pas ici ça fait 30h de boulot j'ai rien suivi je vous ai dit que je venais et puis c'est tout et pour Cotier tout ça ce soir c'est Nadia la technique commence à Nadia bonsoir à tous Nadia elle a le privilège d'avoir deux émissions où ça a la première c'était pas de ta faute et la deuxième on a la bourre de 10 minutes et c'est toujours pas de ta faute on lui dit t'inquiète ça a bien se passé on lui met des pressions de dingue sur le vouloir à chaque fois Nadia ton écharpe on en est où ? je pense que je vais oublier on est où ? on a fait l'identification et c'est pas bon non c'est vrai que ça ça n'a pas marché on va passer au stade de suivant ouais putain on va les atteindre mais pas que porte-seigne un petit coucou aux absents à Sacha Roxance et Rémy au programme d'actualité le conseil de classe de la feuille de match avec les milieux de terrain aujourd'hui les trois minutes de bonheur en plus pour agir avec nous sur le twitter hashtag FDMToulouse sur notre compte FDMFootz en vidéo sur le facebook live de la feuille de match sur la radio Xtania le youtube de la feuille de match ainsi que le twitch est-ce qu'on a du monde qui est connecté mon cher Vincent ? oui il y a du monde qui a patienté malgré le retard on a Fitz31 on a Rémy Lario on a dit coucou on a C.C. Toloza et on a The Gravette qui dit rendez les charpes de Nadia il a même vraiment dit rendez les charpes de Nadia exactement parce que c'était avec des musulmans et Rémy qui nous a sur la télé quand même ouais bah c'est la classe tout le monde n'a pas de télé c'est toi pour voir le melon de Mehdi il faut une grosse télé parce que c'est pas sur le téléphone qu'on le voit et heureusement qu'il n'y a pas Sacha allez on va voir d'ailleurs les embrasses on est parti pour la 286 je ne mettrai pas le pied samedi allez c'est parti est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? mais oui je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat on va commencer avec le planning des amicaux puisqu'on a des nouveautés puisqu'on a deux matchs qui sont décidés pour le TFC puisque ce sera Rirona à Navata donc à huis clos à 11h le mercredi 31 juillet le 4 août sera bien l'Espagnol de Barcelone sur le centre d'entraînement d'Annie Jarquet à 19h pour le moment il nous manque le match de gala au stadium même si apparemment la Fiorentina tiendrait le lead qu'est maintenant apparemment ? ce que j'ai vu dans les différentes rumeurs d'aller l'autoriser apparemment la Fiorentina ne tiendrait plus le lead le fait s'il ne gagnait pas la coupe d'Europe on ait plus de chance mais apparemment il y a autre chose qui rentre en jeu donc suspense non en direct club violé il y en a d'autres des clubs violés ? Metz c'est bien fait non bref allez vous avez gagné c'est tout on enchaîne avec une recrue Mercato mais chez les filles oui oui chez les Mercato tu as ma préférée commence aussi chez les filles avec Alexandra Atamouniak qui vient de Sydney elle vient de Brest elle est internationale de futsal c'est la présidente de l'Altion Koulak ? non on peut lui demander si tu veux un interview la dernière qui a eu un nom comme ça elle a fait fureur ah bah oui ça sent bon après elle joue un peu plus bas elle est mieux terrain pour le coup elle était latérale à la base de Sélène oui c'est vrai elle était latérale elle a un titre mondial 2017 en futsal en 2012 elle a participé à l'Euro 2019 le U19 pendant l'année suivante qu'elle a remporté aussi ouais elle est internationale de futsal ouais joli bagage ouais ça va être sympathique la dernière internationale futsal le coin de Navi c'était baigné d'air c'est vrai voilà si tu dis ça t'as la cour on n'hésite pas c'est avec plaisir les U16 ont été vainqueurs de Bilbao en Amical 4 buts à 2 et les U17 ont remporté le tournoi de Bretignol sur Mer battant Anderlecht en finale peut-être peut-être qu'un signe hein signe peut-être je ne sais pas allez on enchaîne avec un joueur de la réserve qui s'en va ouais c'est Zodé Hougan qui part il part en D2 en Belgique au Royal Franc-Borin je ne connaissais pas ce club j'avoue il n'avait pas de contrat pro au club donc il joue principalement en réserve il quitte le club et ça ne va pas être le seul à partir de toute façon du centre de formation il y a un grand ménage qui est apparemment attendu mais après il n'avait pas de contrat pro donc il a signé ailleurs bonne continuation à lui c'était pas un mauvais défenseur en plus enfin peut-être pour passer le palier mais je pense qu'on ne l'imaginait pas par rapport à tout ce qu'il y avait les autres qui sont à son poste de la même génération ils ont priorisé Westmore donc il fallait en choisir un des deux un signé deux au même poste ouais ouais bah on se rend à part si c'est deux craques évidemment ouais mais là ça se valait quand même c'était pas non plus ouais ouais il n'y avait pas ouais ouais c'est deux profils différents mais il n'y avait pas un plus fort que l'autre enfin non plus ouais 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 je sais pas moi je préfère je préférais Westmore et c'est Luc Assigne conseil des prud'hommes de Toulouse à condamner le TFC pour le licenciement abusif de Mickaël Debeve ancien entraîneur adjoint du club dans une décision rendue ce jeudi 30 mai près d'un an et demi après sa mise à pied pour faute grave cet ancien membre du stade Toulousain remporte ainsi une victoire significative contre son ancien employeur le TFC devra lui verser plus de 85 000 euros donc 59 000 euros pour dommages d'intérêts 6535 pour la perte de mise à pied et conservatoire 653 pour les congés payés 17 000 pour le préjudice d'image et 2000 euros pour les frais de procédure d'après le site lesviolets.com on avait suivi ça d'un petit peu de loin mais à chaque fois un peu les news au final Mickaël Debeve a remporté son procès ça fait pas belle image on va dire pour le club ça fait pas beaucoup de bruit parce qu'ils font en sorte que peut-être qu'il n'y en ait pas beaucoup non plus après c'est un contentieux ce qu'il y a de plus classique entre un employeur et un employé et heureusement qu'elle est prudente pour ça qui a fait valoir ses droits donc au final est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait plus de bruit que ça si Mickaël Debeve estime qu'il a eu réparation oui après bien sûr on pourra revenir sur la méthode du 106-20 et la stratégie humaine qui est discutable quoi oui et je pense que ce sera peut-être pas le premier on suivra en tout cas il y en a un autre qui va arriver il y a l'ancien l'absorbéiatrie qui va être bientôt aussi le prud'homme aussi le Brado allez on enchaîne avec du Mercato parce que Mickaël Dessler signe officiellement à Austin Taral Danois s'est entendu avec son nouveau club cet hiver il s'engage pour une vie de 3 ans et demi plus une année supplémentaire en option ça rapportera rien puisqu'il était en fait de contrat et on a un ancien joueur qui est passé par la base que vous l'avez sans lire le programme vous êtes en train de lire le programme Gabriel Sen c'était Ruben Gabriel Sen il signe un W non non vraiment absolument pas alors là Camille je te vois je te vois il signe un WWE du coup parce que moi Gabriel Sen c'est un catcheur ça n'a jamais été un joueur de foot c'est vrai on lui demandera on enchaîne oui mais je ne sais pas vous pouvez voter pour le plus beau typho de la Ligue 1 pour se tenir la S&D 93 c'est le typho des 30 ans qui est représenté donc n'hésitez pas à aller voter c'est sur les différentes plateformes de la Ligue 1 en ligne notamment sur Twitter et il nous lance aussi la pépite de la saison Shaibi l'avait remporté les deux ans c'est Guillaume Rest qui est dans la liste donc si vous voulez aller voter pour Guillaume Rest pour qu'il soit la pépite de la Ligue 1 vu les noms qui sont sortis il a de grandes chances d'être pris il y a un mec du Havre il y a un mec de 3 je ne sais pas pas de 3 il y a un mec du Havre il y a un mec de Lorient Vingré un mec de 3 je pense qu'il va le remporter oh la main allez on enchaîne avec les matchs internationaux Guillaume Rest justement on en parle il est dans la première liste pour l'IGIO pour l'équipe de France et un autre sélectionné pour l'IGIO en tout cas pré-sélectionné c'est Begraoui avec le Maroc donc il y aura les deux c'est le même processus il y a une première liste qui est sortie il y aura ensuite un tri qui sera fait entre temps il y aura forcément des clubs qui dureront oui ou non mais en tout cas les deux sont très très bien partis pour être au JO Guillaume Rest avec la blessure de Chevalier enfin même pas la blessure le fixe un nom retenu à moins la seule raison pour laquelle il ne soit pas titulaire c'est que dans les le dernier joueur de plus de 23 ans auquel a droit tiré un risque soit un gardien il y a un moins qu'il prenne le risque quoi de quoi ? moi j'ai des infos ça va nier le dernier joueur ben pas si c'est ça non sans déconner c'est pas une vanne donc c'est bon c'est bon pour lui il aime les JO ça va dire oui c'est bon dans tous les cas ça aurait été bon pour lui oui je pense je pense pas que ça soit une priorité de prendre un mec à ce poste là quoi non c'est sûr il tient la baraque les premiers matchs internationaux avec Ciro et la Suisse c'est ce soir contre l'Estonie et samedi à 18h contre l'Autriche Logan Costa et le Cap Vert qui jouera contre le Cameroun ce sera ce samedi à 15h il jouera ensuite contre la Libye ce sera mardi prochain à 18h le Donoum et la Norvège ils auront deux amicaux un contre le Kosovo demain à 19h et un au Danemark samedi à 19h30 et enfin Skita je vois qu'il y a Lucas Alerte qui est là en commentaire il jouera la Coupe Baltique Espoir avec la Finlande il y aura un match contre l'Estonie jeudi un match de classement dimanche et il nous dit justement que les matchs de Nathan seront retransmis sur Youtube si jamais on a Soiseau et KCRS c'est rêvé Fredo la Coupe Baltique Soiseau et KCRS qui vont sûrement avoir des matchs aussi dans les prochaines semaines le bilan de la préformation avec la fabrique violette des U14 et ouais c'était la saison qui est officiellement terminée pour toutes les équipes de jeunes les U14 terminent deuxième de la poule D de Régional à trois points de l'UGS Toulouse les U15 terminent premier de la poule B de Régional avec cinq points d'avance sur Kassané et les U16 terminent deuxième de la poule B de Régional à un petit point de Rodez pour rappel chaque catégorie c'était des plus jeunes ils étaient tous surclassés donc c'est quand même des belles perfs pour nos jeunes et samedi ce sera donc le dernier match du TFC officiellement cette saison ça sera la finale de la Coupe Occitanie Féminine de moins de 15 ans ça sera contre Béziers ça sera ici à Haute-Garonne ça sera au stade de Cède à Saint-Gaudens à 12h ceux qui se sont habitués des matchs amicaux à Saint-Gaudens du TFC en pré-saison c'est le même stade donc ça serait quand même très très cool de ramener une Coupe Régionale pour nos féminines oui c'est vrai qu'on va leur souhaiter une bonne chance et surtout qu'elles nous ramènent la Coupe ça serait finir en beauté pour nos féminines on a fait le tour des news on va avoir maintenant une grosse cinquantaine de minutes une heure trente 40 minutes officiellement mais on va en prendre 45-50 on va rattraper les 10 minutes puisque c'est le deuxième conseil de classe c'est la partie 2 et ce soir ce sont les attaquants le capitaine c'est celui qui a la barre et qui conduit le bateau c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison si on veut jouer le haut si on veut jouer le bas et après t'as les moussaillons c'est ceux qui rentrent ils vont faire la différence et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat on vous a fait voter sur les réseaux la semaine dernière on a fait les défenseurs les gardiens cette semaine ce sera les milieux dans les milieux on a intégré Donoum parce que sur le site du TEF il est dans les milieux et ça nous arrange aussi en termes de nombre c'est stat aussi on aurait pu mettre défenseur en termes de nombre ou gardiens alors c'est félicitations ça sera entre on va dire 16 et 20 c'est bien entre 14 et 16 l'essentiel c'est la moyenne entre 10 et 12 pour nous on s'est ajouté un peu mieux faire entre 8 et 10 le bouge-toi frais entre 5 et 8 et salut mon pote c'est en dessous de 5 et ensuite on a va à Montpellier ou va à Montpellier jouer en réserve mais ça c'est vraiment quand c'est catastrophique salut Sacha exactement donc la liste pour ce soir je vous donne la liste les absents ont marqué leurs petites annotations aussi je vous dis de suite on est très nombreux il n'y aura pas tout le monde qui aura la parole sur tous les joueurs mais on va essayer d'en dire un maximum d'être le plus objectif n'hésitez pas à continuer de voter sur les réseaux sur Insta sur Twitter sur la feuille de match ou la F2M Foot on fera une moyenne Ben qui est notre dataman est en train de gérer le Excel à merveille donc la liste de ce soir nous avons Donoum Jean-Rose Kitta Gelaber Spirins Caceres Lamadie Ciro et Schmitt les voici dans l'ordre messieurs on attaque direct dans le vif avec Aaron Donoum pour commencer je vais citer Rémy qui n'est pas là ce soir qui nous dit que c'est le plus gros investissement de la Redbird et clairement au vu de ses stats et son rendement un flop un vrai à défaut d'un départ cet été doit faire mieux s'il ne veut pas que tout le monde lui tombe dessus il lui a mis un E donc un salut un bouge toi frère pardon tandis que Auxens lui a mis un peu mieux peu mieux faire avec c'est un moment que je le déforme il faut reconnaître que sa saison est ratée un but 5 passes d'est toute compétition confondue aucun but en Ligue 1 c'est trop peu par rapport au temps de jeu dont il dispose néanmoins je pense qu'il est trop tôt pour l'enterrer il a ce petit truc dans sa conduite de balle son pied gauche il avait vécu une situation similaire à Liège avec une première saison cata avant de redresser la barre je veux toujours y croire à condition qu'il puisse mieux canaliser son énergie messieurs qui veut attaquer le cas de Donoum je crois que Ben en a gros ouais alors je parle pas de Donoum non joli non moi je suis très déçu depuis son arrivée on a mis peut-être les 2-3 premiers matchs déjà au vu de l'investissement parce que c'est quand même un joueur qui a coûté très très cher je pense que c'est pas là mais l'une des plus chers recrues peut-être top top 5 quelque chose comme ça donc 6 millions c'est quand même énorme et voilà en parlant de ses stats il a joué 27 matchs de ligue 1 0 but 1 assist et 8 cartons jaunes donc après ça dépend quel classement tu regardes au niveau des cartons jaunes il est quand même pas mauvais c'est meilleur et en Europa il a mis un but 2 à 6 donc bon tu vois qu'en Europa il a quand même réussi à se tâter un peu plus déjà je me souviens qu'avec Fred en parlant des 8 ans quand il arrive que les supporters du standard font la fête normalement quand les gens font la fête quand un joueur s'en va c'est quand même pas super bon signe à Bouclal c'est le cas aussi voilà donc après mais après il a fait une belle saison à Nouveau-Toulouse oui mais il fait toujours ce que je pense de lui oui mais il a quand même fait une belle saison si on juge que le sportif de la première saison kiffait alors après j'avais discuté aussi avec Vincent qui m'avait dit est-ce qu'il serait pas mieux piston peut-être qu'ellier droit c'est pas son poste aussi donc à voir sur ce point là mais ouais moi je suis très déçu et je trouve que la bronca qui prend dernier match il la mérite complètement et je n'attendais pas une bronca d'ailleurs parce que je sais que moi j'en ai ras-le-bol depuis un moment mais les gens semblaient pas non plus avoir tant ras-le-bol que ça donc écoute s'il reste il va être attendu au tournant et moi j'ai déjà perdu espoir en tout cas il y a Fils31 qui dit le truc bien dans sa conduite de balle parce que c'est les ronds-points les ronds-points les arc-en-ciel il a gagné le 100 mètres ronds-points moi je veux bien parce qu'il y a des choses que j'entends et qui me font chier parce qu'il faut se souvient du contexte de son arrivée rappelez-vous de la date fin août j'ai pas la date exact c'est le 31 août le 1er septembre ça veut dire oui mais parce que surtout on a galéré à trouver donc ça veut dire que tu surpayes le joueur parce que tu es obligé parce que c'est une fin de mercato donc déjà l'argument du transfert le plus cher pour moi il n'est pas valable parce que c'est un contexte de mercato et à Rondonum à la base je pense qu'il n'est pas valorisé à ce prix-là qu'il ne vaut pas ce prix-là et on le paye parce que c'est une fin de mercato et il y a deux joueurs pour qui c'est il prolonge aussi avant en plus il a prolongé avant tu payes ses années de contrat pour moi ça c'est pas c'est pas vraiment valable voilà tu le payes un certain prix de toute façon on l'a pas payé non plus 25 millions d'euros oui c'est un peu conséquent mais c'est une sorte de panic buy en fait quelque part je pense qu'il y avait d'autres pistes avant et qu'on ne les a pas eues non plus donc voilà il ne faut pas oublier ça non plus après effectivement sur les qualités moi je suis d'accord il montre 2% de ce qu'il est capable de faire c'est ultra frustrant il fait une saison catastrophique il faut le dire par rapport au statut du mec et par rapport à son caractère pour moi c'est un mec qui devrait peser à terme dans le vestiaire s'il était un peu plus rigueur sur le terrain donc voilà j'ai embeu beaucoup moi j'ai mis E plus comme note donc c'est quoi ? 8 quoi E plus c'est 6 ouais 6 ouais 6 ouais ça vaut pas plus mais en même temps ce que je disais c'est que pour l'instant c'est un flop et si tu ne veux pas te faire un énorme flop et en gros te faire complètement cisailler réagis un petit peu l'année prochaine et je pense qu'on oubliera moi j'étais un peu dur avec lui aussi moi je pars sur un des moins des moins dans le sens où il fait quand même il y en a qui disent 2-3 matchs moi je pense que c'est 3-4 premiers mois quand on a une attaque qui est aux abonnés absents c'est l'un des seuls qui peut avoir un minimum qui peut amener un minimum de percussions un minimum de mouvements mais après je trouve qu'il n'a pas suivi en fait l'évolution de l'équipe du moins de point de vue offensif il est resté en fait il a stagné quoi cette saison il n'a pas été porté par des joueurs qui se sont plus lâchés offensivement et moi c'est un peu ce côté nonchalant qui me dérange chez lui voilà tu sens que le mec peut peser tu sens comme beaucoup dans l'équipe je ne vais pas taper que sur lui mais qu'il y a eu des matchs où ils se sont plus motivés que d'autres notamment la coupe d'Europe moi ce qui me dérange c'est le visage qu'on a vu en Ligue 1 du PSG aussi le match du PSG sur les 6 derniers mois qu'il fait c'est cata quoi malheureusement moi j'ai mis des moins clairement des qualités mais après je pense que dans la tête il y a quelque chose qui ne va pas quoi sur un terrain on le voit il y a des moments où il j'ai mis que les fils se touchaient mais je pense que c'est réellement ça quand il perd un ballon et qu'il court derrière le mec et qu'il va clairement venir aller lui casser les chevilles quoi voilà et ça il le fait une fois, deux fois, trois fois après il y a une image qui m'a marqué aussi il s'est pris pour Diego Maradona donc à un échauffement il a commencé à faire des jongles seul avec le temps voilà moi je pense qu'il est sur une autre planète ce garçon quoi il est bizarre quoi non non mais je ne sais pas il est bizarre comme là donc il peut mieux faire toi ouais moi je pense je dirais psychanalyse il va passer sur le canap j'ai dit vent moi je pense que la saison prochaine c'est le genre de mec qui peut qui peut exploser fait vraiment bien mais qui peut faire n'importe quoi aussi alors j'ai des exemples en tête j'ai Paul Gascogne j'ai Grilich tu vois c'est ce genre de gosse ils en pointent comment les deux non mais ouais et peut-être que lui il a le même mais c'est dommage oui parce que les voitures moi je suis un peu comme Mehdi je me dis quand il est arrivé en fait il avait zéro handicap par rapport aux autres donc il venait d'un club européen non mais je veux dire il avait plein de choses pour pouvoir s'adapter assez rapidement et en fait il ne s'est jamais adapté alors pourquoi je ne sais pas c'est l'un des seuls où on va faire le tour de tout le monde parce qu'il sait qu'il est bankable c'est pour le référencement c'est ça et puis t'as clic exactement non c'est un joueur complexe en fait je trouve que un petit peu un petit parallèle pas avec Soiseau mais sur ne pas plus condensé c'est à dire que en arrivant à la limite un peu super formé c'est à dire qu'il a été bon puis en fait il a été bon au moment où il était nul il y a ça aussi qui est à compter et au moment où l'équipe s'est un petit peu remis au niveau et a commencé à bien jouer c'est là qu'il s'est effacé et qu'il a disparu et là à partir de là t'as vu le moment où il choisissait ses matchs au final puisqu'il y avait les gros les gros matchs en fait donc je suis assez d'accord sur le parti je ne dirais pas qu'il y a des fils qui touchent mais il a un manque de concentration et il ne s'est pas encore adapté en fait à son nouveau club pour moi tout simplement mais je suis assez d'accord sur le fait que ça peut devenir rapidement le chouchou et qu'il a un potentiel qui est monstre mais je pense que la bronca déjà ça a dû lui mettre une claque une sacrée claque mine de rien parce que quand tu te fais huer devant tout le stade dernier match rien à jouer symboliquement c'est quand même fort tu vois quand Brest est plus applaudi que de nos mais quand tu le vois à l'écran tu as un petit sourire en mode c'est soit ok je vous montrais que je vaux quelque chose ou c'est ok j'en ai plus rien à foutre c'est un double tranchant donc je suis très déçu de ce joueur là mais je ne veux pas non plus y en vouloir pour une première saison voilà donc pour moi ce sera un dé mais sa deuxième saison elle est déjà on fait voir déjà capitale pour lui oui par contre oui là ça passe sur sa classe au bout d'un moment ouais Aaron Donneau je te rejoins Mehdi le panic boy on est tous d'accord le prix du transfert on s'en tape un peu c'est les contrats qu'on a racheté c'est une date de fin de Mercato il nous fallait un mec à boucle à boucle à boucle à boucle t'es pas baissé mais Shaibi qui s'en va Birman qui était parti etc tu vas le chercher tu mises sur quelqu'un moi je suis très déçu du rendement au bout d'un moment c'est un joueur qui n'a pas été bon cette année mais je reste persuadé qu'il a le potentiel pour devenir je suis du stadium mais qu'il n'a pas il n'a pas le cerveau adéquat pour et j'espère qu'il va se remettre en canne et on va lui en fait on va lui laisser jusqu'au mois de décembre prochain pour nous montrer qu'il a des qualités qu'il peut le faire parce qu'il a le coach l'a dit ou le président je ne sais plus qu'il avait une sorte d'âme de capitaine donc c'est à dire que dans le vestiaire c'est qu'il doit montrer aussi certaines choses il a été au standard ça ne sent pas le mauvais joueur ça sent plus il n'a pas l'air d'avoir un gros cuit footballistique non plus mais il peut avoir ce truc qui fait que pour le moment nous il nous régale parce que Danu il fait des ronds-points et qu'on s'amuse avec ça et il nous a plus régalé dans l'ironie et j'aimerais que ce soit plus de l'ironie que ce soit du football j'ai encore envie d'y croire je rejoins un peu aux gens j'ai encore envie d'y croire quand je lui mets un bouge-toi frère mais le plus haut du bouge-toi frère sinon j'aime bien mon gars mais voilà mais Aaron Aaron bouge-toi Aaron bouge-toi parce que t'as les qualités t'as les capacités et t'as retrouvé la sélection qui est peut-être que norvégienne mais t'as quand même un truc à aller chercher grâce au TF grâce à tes peu de prestations bonnes que tu as faites donc bouge-toi et montre-nous comment tu peux être ce joueur qu'on attend voilà pour Aaron denou on enchaîne allez let's go on passe au numéro deux messieurs alors moi je me suis pas du tout organisé mes feuilles c'est Denis Jean-Ros alors Denis Jean-Ros qui veut commencer gentil Denis ouais hé Nathan c'est exactement ma note gentil Denis alors Denis moi je l'ai pas noté moi c'est non noté pour moi Denis parce qu'on l'a pas réellement vu cette saison aussi donc moi c'est un joueur de devoir pour moi c'est un joueur de devoir et je pense que malheureusement il y a meilleur que lui au milieu et qu'il rentre plus dans les plans de Nobel donc voilà gentil Denis comme on a dit voilà c'est un joueur qui a toujours tout donné au club mais je pense qu'il est arrivé à un stade voilà où il pourra pas nous apporter nous apporter plus que ça j'avais pas envie de lui mettre un bouge-toi frère ou c'est plus un salut mon pote mais voilà essaye d'aller voilà d'aller trouver un challenge ailleurs même pour lui pour t'épanouir voilà mais sinon c'est un mec que tu ne peux pas enfin je veux dire on n'oublie pas le but qu'il a mis voilà c'était le but de la montée ou c'est le match de la montée je sais plus voilà c'est un mec qui a toujours mouillé le maillot qui a toujours été là quand on a fait appel à lui mais un joueur voilà qui malheureusement tu peux pas passer un cap et c'est réciproque je pense qu'avec le TF il est bloqué le TF ne compte pas forcément sur lui donc voilà c'est je lui souhaite voilà de trouver peut-être un projet qui serait intéressant pour lui et je le remercie pour ce qu'il a apporté au club moi je suis un peu comme Nathan j'ai mis j'ai mis rejoindre Samson à Laval quoi waouh je pense qu'il est meilleur c'est pas des honorables je pense qu'il est un peu meilleur genre tu vois je suis à Angers ou au Cerf je peux le tenter moi je pense qu'il a été recruté chez nous pour jouer en Ligue 2 pour jouer en Ligue 1 et puis après ça s'est arrêté là mais après il y a eu des blessures ouais parce que j'allais dire vous oubliez quand même qu'il a eu pas des graves blessures mais des gros problèmes de blessures et qui lui ont niqué sa progression est-ce qu'on a pas dans les micros de Fred ouais moi je l'entendais pas on l'entend pas non Fred quand tu parles Nadia il est pas coupé et il est à fond il est à fond ok non 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 on attend tout à l'heure le bouton est allumé Fred je vais venir voir je vais y aller bon tiens prends mon micro non c'est pour dire que la Ligue 2 c'est pas des honorables non plus c'est voilà Laval a fait une très très bonne saison il peut s'éclater juste jouer Fred ouais non mais voilà il mérite de jouer oui voilà donc il le prof le profil de Fabre de Sana qui a trouvé du temps du jeu parce que je crois que ça en a fait 33 ou 33 matchs donc t'es-tu là toute la saison voilà il lui faut un truc comme ça et après peut-être revenir en Ligue 1 mais chez nous c'est fini c'est quelle note ça D pour Fred moi c'est donc Fred on sait pas pourquoi son micro il a été coupé moi Jean-Ros je pense qu'on oublie vite ses blessures en fait c'est malheureux il aurait pu rebondir il aurait dû progresser il aurait pu progresser chez nous ça a pété le gars c'est un super gars c'est un mec qui bosse un international faut pas l'oublier qui s'est privé de la coupe du monde en serrant les dents là on m'a recoupé en serrant les dents et au final je pense niquer aussi sa progression il doit partir du TEF s'il veut retrouver ailleurs parce que il a commencé rappelez-vous en début de 16 ans il était titu dans l'ère nouvelle il a fait des matchs titu qu'on disait ouais c'est en 10 il était titu c'est pas son poste dans le projet de jeu de nouvelle dans son cas de 3-1 qui voulait avoir un gros pressing un mec qui va chercher plus haut c'était le profil qui était le plus adapté à ce moment là moi je pense qu'il aurait pu passer un cap il l'a pas fait je veux pas qu'il parte parce qu'il m'a saoulé je veux qu'il parte pour lui pour sa progression et je pense que malheureusement son histoire elle est finie au TEF et le meilleur est derrière lui j'espère me tromper si vous l'imaginez pas cette année c'était compliqué dans la rotation il a été dispo pendant 3 mois il a joué avec la réserve pour le TEF si tu réfléchis si tu te dis Denis Jean-Orest pour rotation et ben banco parce que ça peut être bien pour nous mais pour lui ça fait 3 ans il faut penser à lui à ce genre de mec il est jeune il a quoi ? 24 ans ? 23-24 ans il faut qu'il joue il faut qu'il joue Rémi il a dit qu'il lui met un D avec un 8 sur 20 il en dit de côté sympathique Denis n'a pas réussi à faire bouger les lignes malgré les méformes passagères c'est coéquipier au milieu plus indispensable doit les voir ailleurs et notre ami Auxens il a mis il a mis une saison tronquée par les blessures c'est bien dommage je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose je pense qu'il ait fait le tour du TFC et à 25 ans il est peut-être temps de relever une nouvelle challenge d'où ce E merci pour ta sympathie ta combativité sur le terrain et Sacha pour finir joueur moyen qui je ne peux pas mettre la moyenne à cause des blessures il a tout part de cette saison ça s'annonce compliqué pour la suite mais très belle interview dans la F2M quelques avis sur les réseaux Olivier qui souligne que c'est un mec super sympa il souligne aussi le double en réserve pour la seule victoire mine de rien ça compte aussi Lucas Lerté qui souligne les blessures malheureusement il retient quand même sa bonne entrée contre Brest super gars Denis et du coup c'est de ripot terminé genre repas de bol entre un début de saison où il ne joue pas son poste et ses blessures le train est passé pour lui comme Nathan non noté pour lui mais qu'il est dans un club qui vient de monter au certes tu as parlé de ça tout à l'heure c'est pas contre sur un club comme ça là ça peut être ça peut être pas mal Vincent ta note D et toi ? moi j'ai mis j'ai mis peu mieux faire ouais c'est moins ouais un peu mieux faire parce que c'est bon c'est malheureux ses blessures lui font lui font trop de mal ça lui fait 9 Nathan Skita la pépite la pépite attention parce qu'il y a Lucas là qui va être qui va être un peu politique F+, ça va à Montpellier en réserve ? non mais il y a le plus ah ça va à Montpellier tout quoi j'ai mis le plus moi je vais pas à la réserve de Montpellier donc salut mon pote quoi ouais ouais non c'est plus possible le miracle n'aura pas lieu quoi c'est un peu ça et c'est dommage parce que c'est un gars qui a des qualités techniques etc mais il passe pas le step physique on en parlera pour le joueur qui est juste après mais lui ça fait 3 ans je crois Skita 3 ans et demi il fait 2-3 ans très intéressante de 20 minutes il confirme jamais oui oui c'est ça c'est trop juste le match oui c'est ça il a passé les 30 matchs depuis Kilotef vous vous en rendez compte ? depuis Kilotef j'ai lu cette saison faut pas déconner oui mais quand même en 3 ans c'est normal mais c'est quoi 15 minutes à chaque fois il se rappelle 30 matchs non mais en 3 ans il n'y a pas un but en couple si même il y a des belles prestats tu sens quand même qu'il est dans l'intelligence de jeu dans ses prises de balles dans sa technique individuelle il est quand même tu sens qu'il a du talent il a jamais pesé vous allez vous foutre ma gueule intrinsèquement c'est un bon joueur de ballon je suis d'accord après en général il est justement il est entré dans la rotation pour les fins de matchs où justement tu es là pour débloquer des situations est-ce qu'il a déjà débloqué à part à l'adion oui mais est-ce qu'à l'inverse il a fait une rentrée cata non plus bah ouais mais dans son rôle moi j'attendais un peu plus offensivement j'attendais d'avoir un grain de folie d'avoir un mec qui peut te dynamiter une défense pareil aussi très jeune laissons-lui du temps qui partent ailleurs qui partent prendre du temps de jeu moi non même même sans un prix qui partent plus ailleurs ça sera peut-être ça sera pas chez nous 22 ans mais que à 25-26 ça redeviendra un bon joueur et je suis pas surpris de le voir peut-être que la Ligue 1 n'est pas faite pour lui aussi peut-être aussi mais dans un bon championnat à 25-26 ans il y aura une éclosion plus tardive à la Val avec Sanna et Jean-Rose c'est le nouveau lance c'est ça pour nous après il a que 22 ans il a des qualités il a quand même des qualités lui tu sens la qualité il a quand même il a quand même un truc entre les lignes comme il se déplace comme il s'est prise de balle si Fred on peut pas le nier il y en a plein des communes j'ai envie de dire c'est vrai oui ça je suis d'accord oui mais il a ce petit truc mais le mariage ne s'est pas bien fait la moyenne a pas pris non mais le terme que t'as dit au tout début il m'a dit le miracle n'aura pas lieu voilà le miracle n'aura pas lieu on l'attendait comme la pépite tout le monde le dit et si ça se fait ça sera pas chez nous je pense et c'est dommage et c'est dommage mais c'est peut-être le genre de joueur que dans 3-4 ans ou 5 ans ou 6 ans on dira tiens c'est par chez nous parce qu'il a eu quand même sa chance ou quoi ? et ce qui était assez étonnant avec lui c'est qu'à chaque fois qu'il faisait des bonnes entrées il continuait pas parce qu'il y a eu quelques fois il a fait des entrées on se dit ah il a été remuant mais derrière il a pas reconfirmé il a pas été remis sur le terrain c'est ça donc on sait pas comment ça se passe non plus derrière peut-être qu'un prêt mais pas dans sa zone de confort c'est-à-dire dans un pays scandinave il aurait pu être bien peut-être pour essayer de voir réellement ce qu'il va aller il l'a déjà fait non justement il l'a fait dans des pays scandinaves qu'il connait déjà donc sortir dans une zone de confort un prêt en Ligue 2 par exemple un national pour réellement s'adapter aux jeux français en Ligue 2 quand même un national c'est pas Cerber non plus non mais la première année je veux dire par exemple à 18 piges tu pars au national après parce qu'au final la Ligue 2 c'est rude quand même aussi au niveau physique ouais mais si tu veux passer un cap c'est quand même dommage de repartir dans ta zone de confort parce que c'est ça aussi pour parler intrinsèquement c'est il fait partie des joueurs qui comptent dans son pays il est toujours sélectionné en jouant jamais il est toujours sélectionné il a même tapé à la porte des A et la Finlande c'est pas non plus un pays de peintres c'est un pays milieu européen mais c'est pas non plus Kata quoi Ben ouais c'est deuxième moitié puisque c'est pas l'euro et qu'il y a la moitié des pays d'Europe à l'euro donc c'est quand même pas donc parce que tu peux dire ce que tu veux des chiffres Ben ouais non écoute moi j'ai mis soit en prêt soit un départ mais il faut qu'il joue mais pas au teuf quoi ouais non mais pour moi il a pas un niveau elle veut plus ça Montpell quoi pour lui tu le prends à Montpell ou pas ? non là il y a deux choses différentes moi j'ai mis des moins mais parce que écoute toute façon enfin oui il faut qu'il aille jouer joue joue il faut du temps de jeu il a du talent comme dit Mehdi peut-être dans 3-4 ans on le reverra à un niveau intéressant à la poignée Nicosi ou je sais pas où en coupe d'Europe comme celui dont on va parler rapidement juste après je pense à mettre du temps Rémy comme son coéquipier Australien l'aventure de Tuzaine doit s'arrêter là pour Nathan Auxens lui nous a dit un des plus entame de saison marquée par une grave blessure au tibia alors qu'il revenait de près plutôt réussi c'est vrai qu'on a oublié ça il n'a pas eu assez de temps de jeu 112 minutes en Ligue 1 il aurait mérité d'avoir un peu plus quand on trouve les performances de Gélabert il est petit mais lui il tient sur ses appuis il est encore jeune 22 ans et j'ai envie de lui laisser une dernière chance pour se montrer c'est le moment où jamais et Sacha le seul Nathan qui tient sur ses appuis le sage là qui nous a mis un C très peu de temps de jeu comme Jean Roux mais des bonnes entrées je t'ai envie de le mettre en avant il reste encore une belle marge de progression mais l'avenir s'annonce compliqué pour lui à Toulouse envole-toi gamin t'as déjà 22 ans il me manque quelques notes Nathan oui ta note non noter c'est plus possible t'as déjà utilisé c'est pour ça j'ai bon là je veux bon là t'es moins j'ai mis eux moi eux Fred toi j'ai récupéré sur la feuille nous l'appeler plus pépite c'est dur c'est de l'ironie c'est dur peut mieux faire 8 avec qui la nouvelle pépite ok et Vincent moi je vais mettre D et je vais dire du coup la synthèse de lui qu'a alerté le fan officiel qui dit pour le coup le voit jouer puisqu'il me suit et il a dit je suis d'accord avec vous en vrai comme quoi si on a réussi à convaincre Lucas c'est qu'on a été bon les gars on va voir si on arrive à convaincre la personne on est tous d'accord qu'on lui soit le meilleur tu as par rapport à notre avis c'est les dégâts il faut que tu joues c'est ça aussi le rendez-vous est manqué c'est comme Jean-Ros t'as l'air sympa mais en commentaire le miracle n'a pas eu lieu je trouve qu'il a raison le commentaire du conseil de classe c'est ça et c'est malheureux et on lui souhaite que ce miracle arrive là où il ira parce qu'il vient depuis 3 ans c'est ça 2 ans et demi 4 même non il arrive à 18 ans non il arrive à Mercato en hiver je crois c'est pas bon qu'il est d'Askita c'est une des premières après ils viennent de Scandinavia on croit beaucoup au Père Noël là-bas en parlant de Père Noël on va enchaîner sur le prochain j'ai la berre je te laisse est-ce que tu veux qu'on non je termine je peux y aller si tu veux je vous écoute j'ai la berre donc c'est devenu un sacré running gag avec Vincent mine de rien et j'ai mis pour moi il faut rentrer en Espagne parce que ta philosophie ne colle pas avec le foot c'est comme ça la fascisme c'est ça ou au Pérou un truc espagnol et j'ai mis bon vent le ballon est ton ami mais pas la ligue oh c'est mignon la pelle hôte j'ai mis le ça c'est moins mignon je suis désolé mais messieurs F F moins non à Montpellier en réserve il y a F moins honnêtement c'est 1 j'aurais du mal à mettre des notes quand même aussi mauvaise que ça non on va lui mettre E moins non parce que c'est des c'est des mecs tu peux pas aller détester c'est E ou F bon allez E moins donc ce sera F c'est des mecs enfin il me dérange pas mais c'est vrai qu'il est pas adapté il est pas adapté il est pas adapté il est pas adapté il est pas adapté au système il est pas adapté à la ligue il est pas adapté au climat comme Lisbon c'est ça comme Lisbon comme Lisbon pour les PMRN non mais c'est vrai en soi c'est difficile parce que physiquement toujours debout non mais physiquement physiquement non mais comment ça comment tu veux comment tu veux arriver à t'imposer à t'imposer à la ligue si tu t'es pas sur tes appuis si t'es toujours par terre après à sa décharge il a été baladé Elie gauche Elie droit au début bon voilà mais bon après derrière on a vu que ben malheureusement moi j'aurais du mal à avoir une équipe avec en numéro 10 il est lent dans la prise de décision il est j'ai pas de match référence pour lui si c'est le match de la Roma avec Begraoui et Mangré Saint-Gilloise aussi son entrée à l'union elle est bonne si Begraoui marque le but sur sa petite talonnade c'est pas la même simple pour les deux joueurs oui c'est sûr mais voilà très peu de fulgurances et contrairement à Dono par exemple qui a été le premier joueur sur lequel il y a eu pas mal de débats j'ai la barre en fait je vois pas forcément de signe de progression enfin du moins durant toute la saison il y a rarement d'un moment où je me suis dit ouais effectivement pour la saison prochaine on a quand même vu il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer il va pouvoir peut-être voilà confirmer c'est vraiment moi il n'est pas adapté il n'est pas adapté au système et voilà pourtant c'est la Ligue pourtant je crois que ça a été la première recrue oui c'était Novel qui le voulait donc c'est un peu l'échec de Novel aussi bon la vue arrivant on s'est dit putain génial il en est déçu ouais un numéro 10 espagnol on s'est dit putain génial on avait tout Manu Garcia après il y a des gestes sur le terrain on le voyait quand il jouait souvent il réclamait le ballon on ne lui donnait pas moi ça m'a marqué tu sais quand tu donnes le ballon à Kain et qu'il la perd après c'est compliqué non mais non mais je suis désolé non mais il sollicite le ballon et ses coéquipiers ne le sollicitait pas forcément donc pas le physique il a joué 16 minutes depuis le 4 février après c'est très dur avec un physique comme ça il faut être il faut être hors norme c'est genre Modric ou comme ça voilà il faut être c'est ta note moi j'ai mis je ne sais plus le ballon qui est pas son ami c'est la salle de sport qui est pas son ami apparemment j'ai mis e et dit ta note moi j'ai mis f plus f plus parce que très déçu très déçu par ce mec je pense autant que Martinez Nouvelle c'est le genre de mec qui me fait bander moi normalement il est dans l'incapacité d'exprimer ses qualités en fait parce que si on parle en termes de déplacement de première touche de balle parfois je pense que c'est le meilleur joueur de l'effectif mais avec une incapacité mais une capacité aussi folle à pouvoir s'imposer dans les duels à exploser au moindre contact c'est beaucoup trop difficile manque de vivacité aussi parfois on l'a remarqué au delà de la vitesse même ne serait-ce que la vivacité sur les premiers mètres c'est compliqué quoi donc bon je suis un peu déçu écoute mais moi c'est pareil on a parlé de Skita moi je suis un peu sur le même créneau pour Gelaber il a quoi ? 22 ans lui aussi ? il a un peu plus 23 23 23 23 à 26-27 ans ça sera sûrement un bon joueur de bas de tableau au milieu de tableau de Liga et puis voilà on lui laisse encore une saison quand même je te laisse terminer on lui laisse une saison encore au TF ou on le laisse partir si on ne trouve personne autant tu le gardes mais bon il part c'est sûr qu'il ne part pas pour jouer beaucoup moi je vais te laisser finir Vincent et te laisser le défendre pareil que Skita il y a du talent il y a un truc il y a quelque chose mais pour lui il n'est vraiment pas adapté au championnat tu l'envoies à Liga je pense qu'il réussira et qu'il fera sa carrière en deuxième division première division je ne sais rien je ne sais pas mais je ne suis pas sûr qu'il peut s'imposer dans ce Toulouse là dans ce système à 3-4-3 comme on a terminé la saison il n'est pas dans le profil il était dans le profil sur un 4-2-3-1 que Carles voulait mettre en place et si on l'a enlevé et qu'il n'a pas enchaîné c'est qu'il n'a pas donné satisfaction au coach donc où une saison bonus et on voit sur un turnover si Carles veut envertir et qu'à 4-2-3-1 et tu as 6 mois pour t'imposer si Jean Rose quitte à ma chaîne tu n'as plus personne en rotation tu as 6 mois pour t'imposer tu auras peut-être une recrue à mon avis qui sera là et tu seras derrière il faudra que tu ailles bouger le mec qui est devant toi ou alors bon ben salut donc on ne peut pas virer tout le monde il faut en avoir conscience aussi quand on dit machin parce que si on écoute les trois quarts des gens tu enlèves 90% de l'effectif au bout d'un moment il faut un peu être cohérent j'ai envie de le garder encore parce qu'il y aura une recrue je ne suis pas sûr qu'on reparte à 3 derrière la prochaine ça verra des profils mais je ne sais pas je pense que Carles va retenter le cas de 3 après le milieu c'était notre souci quand même cette année oui ben il en fait partie ça fait partie du recrutement estimal qui n'a pas été bon pour moi et après notre force oui on en discutera pour moi je vais regarder entre Jean Rose et j'ai la mer je garde Jean Rose par exemple si jamais tu dois en retenir ça je suis d'accord avec toi avec les blessures etc je ne sais pas dans quel état il est les états et le long terme et les ancienneté je ne sais pas parce que j'ai du mal à voir les deux aller plus haut que là où ils sont allez nous recevons l'avocat officiel hola señor Nadia est-ce que tu peux couper tous les micros par le mien s'il te plaît pour être sûr ça va le faire oui c'est très bien je te remercie alors j'ai beaucoup fait de bashing pro j'ai la berg juste pour faire chier c'est la première des choses j'ai des yeux comme tout le monde je vois la base du foot à peu près comment ça se passe donc je vois quand même il y a des manques il y a des trucs qui ne vont pas mais en fait il y a deux trucs qui m'ont beaucoup emmerdé avec lui c'est comment elle a mis sur un pédestal sans n'avoir jamais vu jouer parce que c'était vraiment Messi qui venait d'arriver au TFC clairement voilà donc ça ça m'a un peu déjà j'ai pas compris et à la vitesse où il descendait ce pédestal à quelle vitesse c'est devenu une merde humaine donc ça serait peut-être bien de doser dans tous les cas sur les réseaux parce que honnêtement des escrocs des types qui ne faisaient pas leur boulot leur métier de footballeur au TFC on en a une sacrée collection et pour moi il n'a fait pas partie il n'est juste pas au niveau donc il y a ça aussi qui a différencié on a vraiment 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 eu plus mauvais et il y a juste aller sur Youtube pour vérifier ça c'est pas besoin d'aller dans les livres d'archives on a vraiment eu des guignols c'est un pari pas trop risqué puisqu'il n'a pas investi beaucoup d'argent le TFC pour avoir ce joueur là c'était un joueur que Novel voulait donc c'est qu'il avait une idée derrière la tête sauf qu'au final quand il arrive il arrive dans les premiers le premier donc au final tu t'es retrouvé il n'y a même pas eu une tentative de bâtir une équipe autour de lui puisqu'ils ont recruté d'autres joueurs qui finalement pouvaient lui piquer la place ou le mettre dans un système dans lequel il ne correspondait pas trop il a tourné à 144 postes différents à part gardien il a tout fait enfin il a bougé comme pas possible et au final il n'a même pas eu le temps de se faire réellement une place et pourtant après la partie de saison il fait quelques matchs corrects puisque déjà les stats parlent tu vois les stats un but de passe-dé sur une première saison il y a pas mal de joueurs qui ne l'ont pas fait au final et après il a complètement disparu qu'il y a eu la réorganisation tactique c'est bon après il en faut aussi des joueurs de rotation aussi des joueurs qui ne jouent pas parce que à l'entraînement pour avoir une équipe performante c'est bien aussi d'avoir une opposition donc faire une opposition face à T8-17 ou faire une opposition face à des joueurs qui ne jouent pas mais au sein de ton club c'est toujours aussi intéressant donc moi j'ai beaucoup de peine pour lui aussi déjà parce que je pense qu'on lui a fait me rater des trucs puis aussi peut-être qu'il s'y est cru aussi est-ce que mettez-vous deux secondes à sa place le gars il arrive il joue en D2 puis au final tiens t'es le nouveau maître à jeu d'un club de Ligue 1 qui vient de gagner la Coupe de France qui joue en Coupe d'Europe trois mois plus tard il est sur le banc il est l'interdit même d'aller sur de rentrer en jeu c'est dur aussi psychologiquement c'est quand même si il y a un être humain c'est mon tour tu vas nous faire pleurer après il ne s'est pas bouger à l'entraînement au bout d'un moment parce qu'il n'avait pas le niveau je viens je viens j'étais d'accord avec toi mais la fin dramaturgie bouge-toi on nous l'a présenté comme leader technique alors t'as un truc ça par contre il n'a pas peur je pense que sur les réseaux on nous l'a tellement monté en grade pour quelque chose non mais c'est pas les réseaux c'est pas le club rappelez-vous nous ici on a toujours dit à attendant de voir à attendant de voir le club nous l'a présenté comme ça c'est la com oui mais on nous l'a présenté comme ça vu le profil du mec on a quand même on a quand même comment dire ça une lueur d'espoir qu'il nous fasse lever quelques highlights c'est parti pour terminer ça sera ma conclusion c'est que sincèrement on a déjà vu des joueurs faire une prise pas physique hallucinante et revenir avec juste une base parce qu'au final le cirque comme on vous dit il se bouge il va à la salle pour un pas de cliché jusqu'au bout les stéroïdes etc il devrait plus à Toulousains ils n'ont pas une porte ouverte pour lui prêter du matos bref il y a moyen qui se renforce moi j'ai envie de le voir sur le second de saison de toute façon le mercato il va être ultra long de toute façon donc s'il est ici il va jouer en prépa tout le monde joue donc s'il fait une prépa catastrophique si il y a la prépa il jouera à dos il était titulaire en prépa voilà ta note ma note je vais mettre D j'ai la berre pour Rémi on a aperçu cette saison et puis c'est tout pas le genre de joueur qu'aime la Ligue 1 et inversement un technicien comme lui il en existe des centaines mais pour performer au niveau c'est non donc assez dur pour Rémi c'est un 7 il n'existe pas des centaines avec ce déplacement non Rémi pas comme ça pas ce type là en France on en a mais pas de ce type là en France c'est vrai j'ai la berre on enchaîne j'ai la berre eux pour Oxen son déficit physique la plombée en début de la fin au point qu'aujourd'hui c'est une barrière de progression il n'a pas non plus une qualité technique qui lui permette de compenser ses défauts il n'a tout simplement pas le niveau de Ligue 1 au tableau de Ligue 2 erreur de casting pour Toulouse pour Oxens et Sacha pour finir eux on y croit au début mais la marche semble trop haute pour lui c'est très dur physiquement même au niveau mental il a l'air assez malheureux au club il doit partir ce serait mieux pour lui pour le club merci pour le match contre la Romain néanmoins ça a donné un super jingle on enchaîne on est à la bourre de ouf on va essayer d'accélérer on va essayer d'accélérer un petit peu avec Spearings il va y avoir du débat je pense je commence par Sacha qui met cœur brisé sur 20 son arrivée à l'aéroport reste un moment inoubliable alors que son départ gâché laisse plutôt un goût à mer son match comme Benfica résume sa saison capable d'une meilleure par moments mais trop juste dans les moments cruciaux il y a eu Seville 82 Colomony 2022 désormais je vivrai toujours en repensant à Spearings 2024 il peut être un peu Sacha il a pas connu Seville 82 tu le fais chier toi moi j'ai vu les messages c'est comme une belle merde c'est bon à chaque fois qu'on parle de nav je termine juste après je joue machine c'est Oxens D dur de mettre un D mais il faut garder une cohérence par rapport aux autres des performances en dents de scie sa tête contre Benfica sûrement un tournant sa saison termine mal je ne sais pas l'histoire qu'il a eu avec le Teff et Rémi pour finir Rémi il lui a mis un 10 sur 20 par rapport à son passif son retour résonne comme une déception un bon joueur certes mais de la colère pour ma part car ses qualités sont indéniables a terni son histoire avec le TFC ah oui parce que j'allais dire presque trop gentil moi je l'ai foutu parce que c'est ravalé son vomi il a raison mais je vais dire ça et bon appétit bien sûr si vous les écoutez mais c'est en fait c'est comme si tu avais bouffé du magret moi qui suggère soit du magret pendant 3 ans avec un joueur extraordinaire enfin extraordinaire oui oui à l'échelle du Teff extraordinaire une légende du club pas toi on a fait le débat Steen Fehrings sur la meilleure période de l'histoire une des deux trois meilleures périodes de l'histoire du Teff fait partie des cadres de cette équipe là donc si c'est pas une légende vous l'employez trop facile on avait dit que l'équipe était légende par rapport au titre mais pas forcément chaque jour individuellement donc du coup je comprends ce que tu veux dire si 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 il restera dans l'histoire du club dans 20 ans que tu te suènes en Fehrings ? bien sûr que oui bien sûr que oui rien que le trio on en parlera dans 40, 50, 60 ans et dans ce trio il y a Fehrings et c'est même la base de ce trio là c'est comme si tu avais bouffé un bon magret on revient top chef c'est ça et puis tu le digères etc et puis après il revient il revient il remonte et c'est dégueulasse il revient il remonte et c'est dégueulasse alors on a vu une de bribes il a fait un ou deux matchs corrects mais pour moi comme il y en a un qui l'a dit je sais pas qui mais ça ternit son image au club ça me fait chier parce que pareil c'est un joueur qu'on adorait et moi ce que j'ai le moins aimé c'est son attitude et moi j'ai pas du tout aimé son attitude je pense qu'il aurait dû faire encore mieux je pense qu'il était perdu sans ses copains et que du coup il était moins joyeux etc et on avait une personnalité qui moi me plaît beaucoup moins un mec qui râle t'es pas au niveau tu t'es fait bouffer à un moment donné par KCRS tu fermes ta bouche d'accord à la fin de ton prêt et tira ailleurs et puis voilà sauf que là à faire des manières parce que je rentre pas truc machin ouais mais bon t'as pas donné ce que tu devais donner grand donc ferme ta bouche et va ailleurs quoi c'est tout c'est tout voilà pour moi il n'y a que ça et c'est un immense gâchis une immense déception parce que parce que c'était vraiment un joueur un pilier quoi c'est un pilier une base qui aurait dû l'être là c'était un pilier avec deux autres piliers même si c'est lui aussi un panic buy mais il n'a pas été donc là il est arrivé en fait non moi je pense qu'il a été recruté j'ai déjà dit ici on a voulu en faire un leader et ça n'est pas un naturellement oui oui je pense aussi voilà et donc il sortait d'une galère à l'Anse il arrive là ça marche il a fait un mois à l'Anse moi je comprends non mais à l'Anse je pense qu'il s'est fait démonter il s'est fait démonter mais genre dès les premiers jours quoi voilà et chez nous oui après ça marchait pas non plus du feu de dieu chez nous quoi on a dit que c'était son frère ou son cousin pendant 6 mois non mais même tout tout marchait pas non mais en fait le problème c'est qu'il est revenu avec un statut qu'il n'est plus du tout il est parti en leader il revient il revient parce que ça crache sur sirop et compagnie c'est un lieutenant ce mec en fait voilà il a besoin est-ce que vous avez à l'Ivan même sur certains matchs cette année il a été correct il a même été dans la période où de Benfica il était redevenu titulaire il était plutôt correct justement il est passé au travers il a été catatotale c'est mon premier mois les 6 premiers mois étaient catastrophiques on a dit ici on a répété qu'il y avait son cousin qui était venu ou son frère non mais son cousin par rapport non mais par rapport au mec de l'an dernier qui était stratosphérique il se fait passer devant par Caceres qui à la base était un joueur où on voyait quand même beaucoup moins de qualité que Spirings sa chance c'est qu'en fait il n'y a personne pour le concurrencer quand il arrive vraiment pour le pousser au final il arrive il est titule après il a l'image de l'équipe aussi qui l'équipe s'est transcendée dans un certain grand match je me souviens de Benfica où il a gratté un nombre de ballons après il n'est plus titulaire la deuxième partie de saison oui en fait il a été bon les deux matchs à Benfica un match à Rennes où il fait un taille patron je me souviens un match à Lyon le match qu'on fait au stadium contre Lyon et tout est déréglé c'est qu'à lui qui tenait le militaire aussi il a eu un trimestre de bon oui mais c'est sûr moi je pense qu'on en attendait beaucoup trop c'est normal parce qu'il part il revient en héros il est célébré comme mec de Béchine il a été moyen voire moyen moins comme tout le reste de l'équipe et ensuite il s'est adapté je trouve qu'il a été correct je n'y mettrais pas je n'y mettrais pas B ou A est-ce que ça suffit avec le statut qu'il a ? je pense que ça ça rentra aussi dans ce moment Vincent pour finir je suis assez d'accord c'est un nouveau joueur qui est signé au club je lui mets c'est pour la saison par contre c'est le Spigring qu'on connait qui a fait les matchs qu'il a fait et qui est parti trois mois au final même s'il a loupé tout de la prépa c'est pas au niveau encore une fois il n'est pas catastrophique mais si tu compares avec ce qu'il a fait l'année d'avant et ce qui a été fait à côté de lui et surtout les cours de progression qui sont croisés avec KCRF pour moi c'est des moins c'est un peu mon basse note je ne sais pas il y avait le changement de système il y avait de revenir avec tous ses collègues aussi qui sont partis c'est 10 en moyenne Fred j'avais mis C moi ok Nathan je me sais plus je précise c'est le dépit amoureux qui me fait bien ça et on met A pour l'aéroport quand même et F pour le départ tu le prends à Montpell ? avant oui maintenant non tu joues en quel système tu joues à 3 000 ou à 2 à 3 bah si je ne suis pas sûr quand ça va nier prend pas un rouge c'est pas le pire Montpell le milieu ça va encore avec Chotard Ferry ça peut être pas mal Chotard il s'en va Ferry va partir aussi les chevilles de l'adversaire après il a filé un but il a fait une belle action à Caramo allez on enchaîne on enchaîne on est ultra à la boue il nous reste pas tant que ça c'est un gros défi l'attend la saison prochaine on a envie d'y croire et c'est plus pour Oxens l'un des rares joueurs de l'effectif que je n'arrive pas à cerner je suis incapable de dire s'il atteint son plafond d'air ou s'il a une marge de progression incroyable il est monté en puissance au fur et à mesure ça reste répète factible il doit améliorer ses passes et gommer ses pertes de balles parfois dangereuses a-t-il vraiment le niveau pour un titulaire indiscutable la question se pose qui veut réagir sur KCRS Ben vas-y je ne savais pas trop quoi en m'attendre j'ai regardé sa car il n'avait jamais quitté l'Amérique que ce soit du sud du nord donc je pense qu'il a mis un peu de temps à s'acclimater aussi et je ne veux pas retaper sur Donoum mais lui contre Amadonoum il a un but et trois assists donc c'est à dire qu'il a pour un milieu terrain je trouve pour un milieu terrain qui n'a pas joué tout le temps en titulaire je trouve que c'est quand même des stats sympas et quel but à Rennes et je trouve qu'il a finalement trouvé sa place avec Sieros ça a plutôt bien marché il a effacé Spearings des mémoires enfin je suis désolé sur la deuxième partie il y avait moins ce débat donc je trouve qu'il a su pas s'imposer mais il a su prendre sa place et moi je pense son prochain ça va être un homme fort du milieu à mon avis un rôle un peu plus on va dire box to box que Spearings peut-être Spearings est plus reculé et bon à la récupération tandis que lui il est monté en régime au fur et à mesure et c'est vrai que j'ai bien aimé surtout sa deuxième partie de saison mais j'ai l'impression que tous les joueurs ont dit ça en fait il y a eu avant décembre et après décembre t'es barragie c'est après t'es 3ème mais moi j'ai trouvé intéressant Arnu aussi il savait aussi faire les bonnes fautes au bon endroit il avait un petit côté vicieux qui fait que c'est intéressant d'avoir ce genre de joueur dans l'effectif un joueur un peu de caractère on a Dono mais voilà le caractère il le met pas forcément là où il faut le mettre mais là voilà on a un mec qui s'émette le pied sur le ballon et moi je pense réellement Oxen on ne savait pas s'il avait un test son plat son plat c'est dur dur moi je pense justement vu la courbe qu'il a pris par rapport à cette année je pense que ça pourrait être un vrai pilier pour cette équipe pour l'an prochain je l'espère et la paire qu'il fait avec Sierra on y reviendra quand on parlera Sierra après cette charnière qu'ils ont réussi à créer ces automatismes qu'il y a eu il y a failli du temps pour justement les apprendre mais ça devient un milieu de terrain assez compétitif pour ma part pour moi c'est vraiment la meilleure progression de l'année c'est ce qu'on entend vraiment d'une recruse jeune c'est à dire que tu le vois vraiment entre le premier match et le dernier match cette progression qui est fulgurante je trouve qu'il a vraiment un volume de jeu intéressant qu'il a su vraiment progresser dans plusieurs facettes du jeu et surtout qu'on parlait souvent de la colonne vertébrale du TFC qu'on partait de reste et qu'on montait jusqu'à Boho d'Alinga bon maintenant c'est vraiment devenu une paire pour moi c'est vraiment avec Siro si tu sais que t'as les deux franchement t'as évité 90% des problèmes sur ton match et c'est vraiment plaisant de voir un joueur comme ça qui arrive vraiment à combiner avec les autres et qui passe seulement une individualité et surtout sur un profil différent de Siro c'est encore plus intéressant et je trouve vraiment qu'on a la chance d'avoir un joueur comme ça où on ne voit pas vraiment jusqu'où il peut aller en fait on se dit vraiment qu'il peut vraiment progresser il a commencé un petit peu à dribbler, à accélérer il a marqué aussi donc c'est une belle surprise on n'attendait pas forcément à ce niveau là de suite et il y est c'est b moi j'ai mis c'est plus et j'avais marqué on a toujours besoin d'un milieu défensif sud-américain et là mais la seconde saison enfin la seconde partie de saison nous l'a prouvé c'était un bon joueur à Guillaume non il arrive de MLS donc la MLS on ne sait pas trop en fait le niveau que ça mais c'est certainement moins fort que la Ligue 1 t'es étranger t'arrives là tu vois là un nouveau club plein de nouveaux joueurs autour de toi ça parle un peu espagnol mais bon tu connais voilà tu connais personne donc il lui a fallu 4-5 mois et après donc il s'est il est clairement monté en puissance quoi et ça correspond justement au moment où le TEF est monté en puissance aussi quoi donc voilà moi je pense que donc moi j'ai mis c'est plus et je pense que l'année prochaine ça doit devenir un pilier du milieu de terrain quoi alors que Thomas se prend pour le meilleur stagiaire du championnat alors qu'on sait tous que c'est Sacha Mehdi pour finir sur Réa Kassarès moi j'ai mis B bravo c'était pas gagné la place qu'il a prise tout au long de la saison une saison avec des hauts et peu de bas beaucoup de régularité quand il a quand il a quand il a le joué et le rôle qu'avait Spirings de on va dire de fils de puterie sur le terrain je ne sais pas comment dire ça hop de l'ombre ouais la petite garce la patardise c'est lui dès qu'il y a une embrouille remarquez dès qu'il y a une embrouille il va faire les 10 mètres en sprint et il va venir défendre et il sera sûrement détesté partout ailleurs mais nous on l'aimera à Christian et je pense que c'est important qu'il continue à progresser parce que moi je suis un peu comme Alexandre je ne sais pas quel est son plafond je ne sais pas s'il arrivera à passer le cap supérieur mais s'il le passe ça va être sympa moi je pense qu'il veut le passer international vénézuéen et international régulier titulaire et ça c'est le que le Venezuela mais ça reste une équipe qui affrontait des nations et qui n'avait que 24 ans c'est typiquement je pense le genre de joueur qui est bien entouré tu mets de la qualité autour c'est la bonne surprise du Mercato je ne sais plus qui l'a dit la vraie satisfaction du Mercato Estival c'est Christian au milieu oui B un gros B un gros B un bon 14-15 là des familles le premier à dépasser la moyenne le premier pardon allez on enchaîne avec Noa Lamadie alors on passe vite Joker comment le noter à l'instar de Demiguez pas envie de t'enfoncer ça se met non plus mais à suivre de la part de Rémi Sacha qui met non noté tu as déjà de juger le jeu d'acteur des figurants mais voilà hâte de le voir à l'oeuvre ceci dit et Oxens qui met non noté appartient en Coupe de France bon non noté non noté envie de voir avec le dysfonctionnement du milieu on aurait pu imaginer qu'il passe le cap mais c'était peut-être trop tôt trop tôt pour lui et puis voilà qu'il joue encore et puis on verra bien on verra bien peut-être un peu déçu peut-être qu'il ait passé plus d'apparition la crédibilité de Mehdi est un jeu ah ouais pourquoi ? vous avez dit Ngoumou sera pas un bon joueur parce que tu nous l'as présenté comme un gros il a toujours été bon dans sa catégorie d'âge on l'a pas vu cette année moi je pense qu'il y a une raison mais quand je l'ai vu trop juste peut-être j'ai pas vu tous les matchs de la N2 mais à chaque fois que je l'ai vu à N2 je m'attendais à plus cette année mais parce que j'ai eu un poil de déception parce que peut-être qu'on sait aussi que il est pro mais je l'ai pas vu tout le temps j'ai vu sur 4-5 match bon là m'a dit non noté Vincent Sirop tu m'as réveillé les amis on a du B plus pour je crois que c'est Auxence B plus un début d'exercice difficile avant avec un apportrait décevant il a relevé la tête pendant l'idée à plusieurs mois de canon de rentrer dans le rang bravo pour sa réaction bonne chance pour l'euro et curieux de voir la suite Sacha il a mis un A un des joueurs les plus importants sur le terrain et en dehors avec une norme montée en puissance et des belles stats pour un mieux de son style le capitaine c'est celui qui tient la barre autant dire qu'il m'a filé la barre Sacha il me régale Rémi Sacha on est d'accord là il a du PEC du PMU B plus il fait des trucs pour la feuille de match tu vois Thomas ce qu'il faut ce qu'il faut faire B plus pour Rémi un début d'exercice très difficile non ça j'ai déjà lu c'est Auxence Rémi il a mis excusez-moi il a mis un A avec un 16 un des vraies satisfactions de la saison dont déplait encore à certains trop nombreux entre parenthèses montant en puissance ce qu'on a rarement vu sur une année un gros mental quand beaucoup lui crachait dessus doit maintenant confirmer pour devenir un de ces joueurs qui auront compté dans l'histoire du club dans le top 3 de la saison les gars moi ce que je propose c'est qu'on se taise tous et juste qu'on applaudisse pendant 6 minutes parce que ce qu'a fait ce gars c'est bravo moi c'est juste bravo c'est long 6 minutes quand même parce que retournez retournez l'opinion de cette manière là félicitations juste pour ça félicitations et je pense qu'on a même si vous on l'a tous défendu dans cette émission là et vous encore plus que moi parce que vous étiez là tout le temps je pense qu'on a tous douté non non on a tous douté à un moment donné si les gars c'est pas possible de ne pas avoir douté à un moment donné même si on a continué à le soutenir on y croyait j'ai douté de Carles mais pas de sirop je sais pas bon bref saison de malade un des trois hommes je suis serein sur ça un des trois hommes forts de la saison avec resté Nicolas Hyssen un joueur attachant qui tire le max de ses qualités il a retourné l'opinion et sans broncher sans faire de vagues sans provoquer et ça dans le monde de maintenant ça existe plus c'est un homme encore au dessus encore plus fort moi je trouve c'est encore plus fort parce que vraiment il a fermé sa gueule pour le faire et j'ai envie de lui dire respect Captain et reste avec nous parce que t'as 28 ans oui ils te disent que le haut niveau tu peux y arriver mais reste kiffer les bons moments ici je suis pas sûr qu'au dessus tu sois autant aimé comme Branco est en train de le vivre reste là reste là et continue à nous faire kiffer à te battre juste pour regarder les réseaux quand tu vois qu'elle peut la retourner c'est qu'il a fait la félicitation à 75% sur les deux réseaux c'est à dire qu'il a vraiment su retourner une grosse partie publique qu'il a quand même sifflé plus d'une fois donc moi j'ai mis bravo pour ton mental et ta saison et espérons que tu restes l'année prochaine je suis très content pour lui j'ai mis donc très content qu'il ait réussi à inverser la tendance comme ça puisque être capitaine qui est de finir sélectionné pour l'Euro il y a eu un gap énorme avec la nati ça reste top 10 il était décrié à début de saison en honneur sud j'avais des gens qui l'insultaient à tous les matchs je trouvais ça aberrant et le fait qu'il arrive justement il a toujours bossé il a toujours travaillé en Europe aussi on a beaucoup vu sa patte étant donné qu'il avait beaucoup d'expérience aussi il a apporté cet effectif qui ne se connaissait pas forcément cet effectif jeune aussi et je suis très très content de ce qu'il a apporté au club tant par son leadership parce qu'en début de saison on le rappelle il avait à la fois la casquette du leadership de Bibiche à assurer de la palette technique de Van den Boven à avoir aussi et je pense que ça faisait beaucoup de pression sur les épaules et il a réussi avec le travail avec l'abnégation il n'a jamais parlé il n'a jamais donc félicitations moi je lui mets un B parce que j'en attends davantage aussi pour ça je pense qu'il a une marge de progression donc je lui mets B j'espère lui mettre A l'an prochain marge de progression t'es dur il est stratégique le Nathan bravo 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 capitaine merci merci d'avoir fait taire tout le monde et je vais être un peu méchant mais ceux qui ont insulté Siro ceux qui ont pensé qu'il était nul qu'il était machin c'est qu'il ne regardait pas forcément bien les matchs et qu'il ne connaissait pas le foot parce que je vais pas me faire des amis mais qui ont voulu le comparer à certains joueurs typiquement Branco c'est pas les mêmes profils Branco excelle dans un domaine Siro excelle pas dans un domaine mais très régulier dans beaucoup de domaines à un plus gros volume de jeu et le changement tactique lui a fait énormément de bien et je l'associe avec ACRS parce que la paire avec ACRS comme on disait l'homme de l'ombre le mec qui fait un peu le sale boulot pour que l'autre puisse un peu plus aussi être à l'aise ça va dans ce sens et bravo et je rejoins Mehdi reste on sait qu'il va avoir des propositions avec l'euro etc il va sûrement avoir des écuries européennes pas des top écuries européennes mais la conférence Ligue ou la Ligue Europa qui risque de se positionner sur lui ça sera sûrement tentant mais est-ce que ça serait pas beau de rester en tant que capitaine et de nous ramener en Europe tout simplement donc Vincent merci pour la saison et bravo vraiment bravo et puis ça a l'air d'être un très chouette type oui voilà pour moi c'est devenu VS8 oui c'est vrai c'est vrai VS8 c'est un vrai bon joueur oui je suis d'accord pour moi j'avais marqué un vrai bon joueur une activité offensive défensive aux quatre coins du terrain il a surtout su se dégager du fantôme de Van Den Boomen parce que ça a été son gros problème en arrivant on l'a comparé à Van Den Boomen on attendait les mêmes choses alors que il a souffert de ça voilà il a souffert de ça et alors qu'il est au-dessus de Van Den Boomen je crache pas sur Van Den Boomen je sais ce qu'il nous a apporté ce qu'il nous a fait rêver mais quand il est arrivé moi j'ai vu ce grand joueur assez élégant capable d'être élégant et capable d'aller au combat chose que faisait pas Van Den Boomen on va le dire Van Den Boomen il tira le coup mais il ne faut pas le cracher dessus non mais Van Den Boomen c'était autre chose mais lui il a un volume de jeu mais c'est impressionnant il est capable d'être devant notre surface et 30 secondes après d'être dans la surface adverse aux quatre coins du terrain 30 secondes sur 80 mètres c'est toi qui le fait sur le terrain non mais je veux dire et avec une bière là voilà fait bon 10 secondes 10 secondes il est aux quatre coins du terrain voilà il fait bon moi il m'a impressionné et je trouve que c'est un vrai joueur de classe c'est quoi voilà ta note pour la progression et tout 18 quoi allez c'est exactement ce que je viens du mettre ta note Vincent ça va être A et bouge pas frère bouge pas frère en effet je voulais terminer si un joueur a floqué ton maillot Sacha c'est lui il a aucun goût Sacha on termine avec Schmitt on va essayer de rester trois minutes sur Schmitt Schmitt qu'est-ce qu'il nous a dit c'est qui ça mon de dieu la cuisine n'est pas finie quoi Rémi nous a mis 9 sur 20 alors oui bien sûr qu'il a du ballon bien sûr qu'il a sorti quelques bons matchs mais sa saison on dans trop de dents de scie il faudra clairement se poser la question qu'est-ce qu'on fait de lui cet été et même pour il faut lui faire penser peut-être a-t-il envie de revenir dans un numéro qui connaît bien c'est le cas il faut écouter les offres Oxens lui nous met un dé on marche sur les oeufs avec Niklas malgré le talent Balopsie indéniable peut-être l'un des meilleurs potentiels d'effectifs son manque de fiabilité ne dérange un peu attention je n'en mets pas encore ces problèmes perso je lui souhaite de guérir au plus vite pour s'épanouir malgré les recruteurs étaient au courant il ne faut pas que cela perturbe le vestiaire honnêtement je ne sais pas trop quoi faire et Sacha lui met un dé plus un élève avec des facilités mais bien trop absent pour espérer la moyenne en dépit de son talent accroche-toi sinon quelqu'un volera ta place j'y crois oui aussi totalement avec Sacha moi aussi moi j'ai mis des j'ai envie de dire déprimez pas sur ce dé quoi mais non si parce que moi j'ai envie qu'il reste parce qu'on voit là il a des capacités et j'aimerais bien qu'il les aille ce que chez nous fait bon je fais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais moi j'aimerais bien qu'il reste ouais je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif très élégante position de ses moyens avec le balanèque toi tu blé j'avais dit c'est un bon joueur d'avril à octobre voilà parce que c'est malheureusement on voit qu'il a eu une grosse période de passage à vide mais on l'avait vu bien revenir en fin de saison il me semble que c'est le match à l'Orient où il rentre il est assez intéressant il avait fait un ou deux des bouts de match aussi qui étaient assez intéressants mais c'est vrai que balopi on sent que le mec intelligent on sent qu'il a une bonne vision du jeu et si le mental arrive à suivre derrière donc c'est pour ça que moi j'espère c'est un dé d'encouragement voilà j'espère vraiment qu'il va pouvoir confirmer ça l'an prochain Mehdi ouais moi j'aime y c'est plus c'est compliqué en sachant le contexte de dire quoi que ce soit de dire du mal ou quoi que ce soit sur une classe ça va au delà du foot ça va au delà du club ça va au delà de nous ce qu'on pense donc voilà moi tout ce qu'on veut c'est le voir à 100% de ses moyens toujours avec le sourire et continuer avec ce sourire en plus et bien jouer et voilà s'il arrive à combiner tout ça je pense qu'il deviendra un joueur super important de l'équipe et voilà on y croit parce que sur le bilan on le voit sur certaines et on le souhaite sur certaines on le souhaite je vais lire les avis des commentaires parce que je suis d'accord du coup je les rejoins Cédric qui nous dit Schmitt qui règle ses problèmes perso et il peut être un super joueur chez nous pour Sébastien il a su montrer qu'il pouvait faire la différence et changer un match pour Lucas dommage car en pleine possession de ses moyens il doit être le meilleur milieu de l'équipe et Olivier qui nous dit il faut qu'il vienne à la feuille de match voir le psy pour aller mieux tout simplement il arrive dans un contexte difficile en plus où l'équipe ne marche pas très bien et ça n'a pas dû forcément l'aider à bien s'adapter Schmitt je vais prendre un risque je vais prendre un gros risque avec la prépa de cet été l'année prochaine il est titulaire indiscutable il ne bouge pas il n'y aura pas de dépression il n'y aura pas de dépression il n'y aura pas de machin tu vas envoyer sur la bonne personne ou quoi ? non non Schmitt je pense qu'il sera je pense qu'il avec une bonne prépa avec un renouveau il sera l'élément clé de notre 11 titulaire l'année prochaine je pense que trois mois après dans notre colonne vertébrale où on met reste Nicolas Hyssen Dalinga cette année là tu mettra Schmitt j'ai envie d'y croire je le souhaite mais je moi j'ai presque peur je te le dis j'ai peur que dans un mois et demi on nous annonce qu'il rentre à Brême écoute à chaque fois à chaque fois à chaque fois j'annoncer quelque chose c'est passé l'inverse donc j'espère que ça sera le cas je souhaite la même chose que toi mais je veux dire c'est une possibilité moi c'est un truc auquel tu vois je n'aurai pas de difficulté à l'imaginer si ça arrive est-ce qu'il serait totalement normal si jamais ça ne va pas que je rentre chez lui et que ça pareil c'est pas un joueur qui a triché oui mais il a un joueur qui a pas triché donc s'il part pour ces raisons-là ben t'as mieux pour lui si ça lui permet d'être mieux j'ai mis un C au fait C ouais parce que on a vu quand même de bonnes choses et il y a il y a quelque chose je te dis l'année prochaine il doit être ce joueur c'est le pari de Camille ouais il doit être ce joueur et j'ai envie que ça soit lui parce qu'il a des qualités quand on avait fait l'entraînement quand on avait fait l'interview de Genreau oui le mec ballon 15 mètres boum 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 et c'est pas tu le sentais dans ses prises d'infos dans sa manière de prendre le ballon enfin bref c'est hors foot quoi après ce qu'il a c'est compliqué ouais mais ça je voilà moi je vais pas aller que football et je pense que c'est un des meurs mieux qu'on a et il doit s'imposer on a pris du temps on a 10 minutes de retard on a pris 10 minutes de plus on va quand même continuer avec du temps additionnel puisqu'il y a eu un tournage qui a été réalisé on ne sait pas à quoi s'attendre il n'y en a que deux qui le savent ça va être les 3 minutes de bonheur en plus pour gagner des matchs il faut être solide on va peut-être pas mettre la barre qui sache mieux défendre qui a envie donc de défendre qui aime défendre pour moi le meilleur à faire à tous les niveaux au niveau titre au niveau façon de jouer d'aller mettre des tampons Sébastien Chabal Sébastien Chabal oui ! premier tampon c'est trop chaud dans les duels c'est trop de vallée de l'avant c'est bon c'est 3 étoiles c'est un énorme restaurant après on va à Rennes je crois qu'est-ce que vous faites l'avant ? les meilleures attaques c'est parce que dans quel genre les meilleurs défendent allez bonsoir vous voyez qu'il y a du moins derrière moi c'est normal ça va être une projection cinématographique l'été approche le mois de juin le 21 juin la fête de la musique on décide un petit peu de terminer l'année en chanson avec une petite reprise je vais dire commencer par saluer toutes les équipes qui sont derrière nous pour ce travail là Toi petit Norvégien Bien installé déjà sur ton côté 4 millions sur la table ça n'est jamais assez mais ça c'est plus de carton que de but marqué ils jouent 10 comme Zidane de l'autre côté de la frontière jamais entendu parler d'Akabouklal mon quotidien c'est de jouer en jupilaire deux étrangers au bout du monde mis sur le banc deux inconnus deux anonymes mais pourtant déporté sur l'autre aile par le coaching de Nouvelle j'ai tenté l'arc-en-ciel et il a fini dans les 6 mètres je crois même que tu pourrais t'en faire un tatouage passer pour un camp comme ça devant le virage deux étrangers au bout du monde mis sur le banc deux inconnus deux anonymes mais pourtant déportés sur l'autre aile par le coaching de Nouvelle c'est long j'enchaîne encore les ronds-points moi je vais m'aider le caractère je prends la chaise du blé je vais sur le banc et moi j'égale les stades de Jean-Phil Durand on propose un transfert je suis prêt pour jouer avec ta faire ce but que j'ai mis en boule de repas ligue peut-il m'ouvrir les portes de la première ligue allier l'eau bien à Lyon la saison de la confirmation finir en réserve avec la relégation ne pas me retrouver au mois d'août à Dijon deux étrangers au bout du monde mis sur le banc deux inconnus deux anonymes mais pourtant déportés sur l'autre aile par le coaching de Nouvelle deux étrangers au bout du monde mis sur le banc deux inconnus deux anonymes mais pourtant déportés sur l'autre aile par le coaching de Nouvelle un anonyme de l'autre aile un an un an on a reconnu les voix en tout cas on est pas bien payé mais qu'est-ce qu'on rigole hein un grand merci à Laura qui a prêté sa voix, un grand merci aussi à Eva et Thomas à la réalisation qui ont fait le travail de fou puisqu'on a fait ça juste hier l'enregistrement du clip bien sûr Nathan Renaud c'est le Mistral gagnant tu le tiens bien même la club ça te va bien tu fumes pas avec la galop au bord de Garonne bravo les gars ce qu'il faut savoir pour vous donner un peu les dessous de l'émission ce qu'on savait juste nous c'est qu'on a eu une photo dimanche dernier du studio où ils enregistraient quelque chose donc on savait pas qu'est-ce qui se passait j'ai appris que dimanche j'avais les stagiaires qu'on a qui devait aller filmer avec Vincent et lundi aussi dimanche ou lundi donc en fait on sait ce qui se trame qu'il y a un truc qui se prépare mais on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe et on le découvre en direct comme tout le monde Slimane en sueur à l'Eurovision après on a eu peur de se faire choper Wilson et devant tout le monde il faut de l'épéruque on dit à tous les coups il va y avoir quelqu'un qui va nous reconnaître ça va on a eu du bol ouais c'est vrai c'était pépite mais non mais bravo bravo en plus les paroles sont parce que c'est très bien fait c'est très bien écrit si 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 c'est très bien écrit je pense qu'il faut qu'on notifie Renaud il faut qu'il voit il faut qu'il accélérate le pauvre je crois il faut lui mettre fort dans le casque il faut qu'il passe le contrôle technique en tout cas ça s'appelle 4 de nous en tout cas en tout cas bravo les gars bravo bravo et bravo à tous ceux aussi qui ont prêté leur voix donc Laura, Eva et Thomas la réalisation on va quitter on va arrêter cette émission parce que 21h26 c'est le moment de il faut rentrer à la maison et on bosse demain quand même tu peux l'envoyer le jingle Nadia et on va remercier tout le monde on va remercier déjà Vincent et Nathan merci beaucoup pour ces 3 minutes de bonheur en plus merci Ben pour les stats on n'a pas donné les moyennes de tout le monde ce que tu nous fais en rapide oui alors on a le bisounours c'est Camille avec 10,6 et les deux méchants c'est Nathan Auxent avec 9 c'est un bisounours 10,6 oui mais bon t'es toujours le mec qui note le plus sympa et pourtant ça m'étonne c'est pas le cas dans la vraie vie ceux qui pensent Rémi n'est pas le plus méchant la moyenne 3 semaines dernière cette semaine merci Mehdi notre premier semestre deuxième semestre à la semaine prochaine on trouve la semaine prochaine et il n'y a plus flou merci Fredo avec plaisir merci Nadia beaucoup mieux Nadia la technique pas de problème rien juste du retard très légèrement micro inversé aussi pour toi c'est pas drôle sinon je profite aussi juste pour vous remercier par rapport à la recherche de Richard c'est pas fini Nadia il va finir en prison il va les retrouver on va mettre quelque chose en tout cas merci à Eva par rapport au montage de la vidéo on l'embrasse aussi Eva celle qui nous fait toutes les réelles en ce moment on embrasse tout le monde aussi toutes celles qui nous suivent n'hésitez pas à aller mettre des petits likes on parle autour de vous n'hésitez pas à venir avec nous aussi la 3 centième arrive les gars elle arrive bientôt et on a le numéro on a réussi à avoir le numéro de la personne qu'on veut inviter maintenant ça va on va voir ce que ça va donner on vous en dit pas plus on vous souhaite à tous une très belle soirée une bonne semaine rendez-vous la semaine prochaine pour le conseil de classe des attaquants et du staff ciao ciao salut tout le monde je ne vois ce que tu es